Comment tu te sens dans ta peau ? Comment tu te sens dans ta tête ? Explique-nous un petit peu. Je me sens très, très bien. Là-dessus, j'ai atteint mon objectif de perte de poids. Je suis bien à moins de 10 kilos. Ça, c'est super, même si ça fait quelques mois que la balance, je l'ai un peu oubliée au final. Au début, c'est vraiment l'objectif balance-balance. Et puis, à la fin, c'est plus, comme tu dis, un peu le bien-être dans le corps. Comment est-ce qu'on se sent ? Aujourd'hui, dans mon corps, j'ai plus cet aspect peau d'orange sur mes cuisses que j'avais. Je me suis remusclée. J'ai perdu, je ne sais plus, un tour de taille et un tour de cuisse, je crois que j'ai perdu 6 centimètres. C'est pareil, c'est pas mal. Ça fait plaisir quand ça descend. et que ça descend sur toute la morphologie du corps. Ouais, ouais. OK. Coucou Elodie ! Salut Jo ! Comment vas-tu ? Eh bien, très bien, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, je suis très heureux de te retrouver pour cette petite interview dans le cadre de notre accompagnement destiné aux mamans, comme toi. Donc, tu arrives à la fin de ton accompagnement. Et donc, c'est la tradition, eh bien, d'interviewer les mamans, eh bien, à la fin de leur accompagnement. Donc, tu as accepté. Alors, tout n'accepte pas. Et ça, c'est juste OK. Mais toi, tu as accepté. Bon, déjà, un grand merci pour ça. Première question. Oui. Ce n'est pas une question. C'est de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es. Comment tu t'appelles ? On sait tous que maintenant que tu t'appelles Elodie. Mais voilà, ton âge, un petit peu ce que tu fais dans la vie. Voilà. Explique-nous un petit peu ce que tu fais, qui tu es, voilà. En quelques mots. À toi. Ça marche. Donc, Elodie, 37 ans, maman de deux enfants. Voilà, j'ai une petite fille qui a cinq ans. Maintenant, il y a un petit garçon qui vient d'avoir un an. Sinon, je travaille dans une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux. Voilà. Et j'ai surtout un travail un peu sédentaire, voilà, de documentation. D'accord. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un, voilà, assez joyeuse, sportive. qui aime la vie et qui aime aussi souffrir en faisant du sport. Pour moi, il faut que ça aille aussi ensemble. Mais voilà, super plaisir aussi, bien sûr. Je plaisante par rapport à la souffrance. Mais voilà, grosso modo. Super. Rien de particulier de plus. Superbe présentation. Tu nous as parlé un petit peu de ton travail. Donc, tu disais un travail plutôt sédentaire, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, je travaille, je suis dans un service d'assurance qualité. Et donc, mon poste, c'est vraiment, voilà, si tu veux, c'est de la documentation qualité. Et alors, je m'efforce aussi, voilà, à me garer plus loin sur le parking. Enfin, voilà, essayer de marcher davantage. mais quand je suis à la maison en télétravail, je suis scotché à mon bureau. Enfin, voilà. OK. J'ai quand même, voilà. D'accord. Un travail plutôt sédentaire par rapport à certaines personnes qui peuvent travailler à l'extérieur. Ou voilà. D'accord. Donc ça, une information, on va dire, importante pour la suite de notre petite discussion. Donc, un travail plutôt sédentaire. OK. En tout cas, merci pour cette présentation. Une très belle présentation, Elodie. Où est-ce que tu en étais ? Dans quelle situation tu te trouvais ? Donc, oui, quand on a commencé. Avant d'arriver dans notre accompagnement, quelle était ta situation ? Dans quelle situation tu trouvais ? Quelles étaient tes problématiques ? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ? Oui, tout à fait. Donc, on a commencé l'accompagnement il y a neuf mois en arrière. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mon petit garçon a un an. Donc, voilà, je venais d'accoucher de mon deuxième grossesse. Et du coup, c'était surtout ça, le fait de retrouver un peu mon corps, mon esprit. Parce que, voilà, c'est de l'organisation d'être quatre à la maison dorénavant. Voilà, de retrouver un petit peu cet équilibre, j'ai envie de dire, personnel et aussi professionnel d'un autre côté, mais surtout personnel et ne pas toujours être… Ce que j'avais envie aussi, c'est de ne pas être… Alors, ce n'est pas que je ne suis pas maman poule, mais voilà, de prendre aussi du temps pour moi, c'est important, et de faire mes activités à côté et de refaire du sport. parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis très sportive et voilà, j'ai eu… Tu as un antécédent de sportif, tu as un passé de sportif. Oui, j'ai toujours fait du sport depuis l'âge, je suis toute petite, six ans, j'ai commencé le tennis, voilà, je ne l'ai jamais arrêté. Enfin si, là, l'année dernière, justement, à cause de soucis autres, et donc, je ne me voyais pas ne pas bouger, en fait. D'accord, d'accord. Donc, tu as fait appel à nous il y a neuf mois, ton petit garçon a un an, donc tu étais à trois mois postpartum. Tout à fait. On est d'accord. Là, à ce moment-là, dans quelle situation toi, tu te trouvais physiquement ? Explique-nous un petit peu comment tu te sentais dans ta peau, explique-nous un petit peu. Alors après, voilà, le corps de la femme est quand même bien fait, mais bon, je ne me sentais pas spécialement très bien dans mon corps, malgré, voilà, j'ai eu une très belle grossesse, un bel accouchement, pas de problème, tout s'est bien déroulé. Mais après, voilà, j'ai ce tempérament d'être aussi très… J'aime bien que les choses aillent vite. Et voilà, j'avais ce besoin de retrouver aussi mon corps et de me sentir bien dans ma peau parce que voilà, j'avais des kilos en trop, forcément, je n'avais pas retrouvé ma ligne. et puis cet aspect un petit peu, voilà, peau d'orange, des choses comme ça que je n'avais pas trop connues avant les grossesses que je voulais me remuscler aussi. D'accord. Ok. Merci. Ok. Donc, toi, ton objectif, ton objectif initial, c'était, t'estimes, c'était de perdre à peu près combien de kilos, pucer ? Alors oui, je me rappelle, j'avais justement, d'ailleurs, je l'ai atteint aujourd'hui, c'était de perdre 10 kilos. Attends, on en parlera tout à l'heure. Oui, oui. Mais voilà, mon objectif, c'était de perdre 10 kilos. D'accord. Au-delà de l'objectif de perdre de poids, tu me disais un petit peu que tu avais un petit peu de cellulite, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, sur les cuisses. Oui, donc oui, objectif, perdre de poids, mais au niveau de toi, de ta silhouette, c'était de te retrouver dans un corps dans lequel tu te sentais bien. Voilà, c'est ça. Et puis, un petit peu, justement, masquer ces effets de corps qui s'est détendu avec la grossesse et de retrouver le corps un petit peu plus musclé. OK. Est-ce que toi, tu avais essayé des choses de ton côté, d'essayer de mettre des choses en place seul dans ton coin ou non ? Tu t'es dit, là, c'est le moment de normes, c'est en forme. Je fais appel à Joe. Oui, c'est ça. En fait, non, de mon côté, je n'ai rien tenté là-dessus. C'était plus, voilà, j'ai eu l'opportunité de te contacter. Je me suis dit, voilà, en contrepartie, plutôt que d'aller à la salle de sport toute seule, je vais être coachée. Il va y avoir le côté accompagnement aussi me plaisait, m'intéresser et de ne pas être toute seule, justement, dans cette aventure, en fait. c'est ça. OK. Donc, toi, tu avais besoin de cet accompagnement-là ? Oui. Oui, oui. OK. Seul dans ton coin ? Non. Tu voulais être accompagnée, driver, cadrer, que tu puisses savoir exactement ce que tu devais faire ? C'est ça. Et comme on dit, à plusieurs, on ne va plus loin en général. Donc, voilà, c'était le but. OK. OK. Donc, tu es arrivé dans l'accompagnement. tu nous as contactés, tu m'as contacté. C'est passé par un bilan forme ensemble. C'est ça. Et donc, du coup, tu as été, on va dire, enchantée par ce que je te proposais et tu as décidé de nous rejoindre. Naturellement. Je l'ai bien résumé. Tout à fait. OK. Comment ça s'est passé l'accompagnement, que ce soit en termes au niveau des séances de sport, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de l'accompagnement, de la communauté, si on commence par le sport, comment ça s'est passé ? Pas très bien. Donc, pour le coup, c'est vrai que, voilà, comme je disais, ce côté accompagnement, c'est ce qui m'intéressait justement pour, voilà, pour le fait qu'il y ait un suivi, en fait, et vu que tu fais, que tu proposes un suivi, en plus hebdo, hebdo, donc, pour le coup, je pense que j'étais assez disciplinée pour, voilà, qu'on s'appelle toutes les semaines, et puis… C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as eu les résultats que tu as eus et que tu as obtenus. Oui, oui. Mais il n'y a pas de secret dans la vie. Voilà. On est discipliné, tu l'as été, tu as eu les résultats. Donc, non, au niveau du sport, nickel, et puis, de toute façon, en plus, l'avantage, c'est que dès qu'on a un petit souci, enfin, petit souci, question ou autre, il y a la communauté, comme tu disais, et puis, il y a aussi, Doreen et toi, qui êtes, voilà, disponibles, donc, c'est appréciable, en fait. Oui, c'est vraiment quelque chose que, c'est vraiment toi, pour toi, une plus-value, et… Oui, oui, je trouve, et puis, le fait d'avoir une communauté, d'échanger, de partager, enfin, avec, les autres mamans, c'est vrai que c'est aussi ce qui rend ce côté agréable de ce programme, complètement. Ok, ok. Donc, il y avait les séances de sport que tu avais chaque semaine, bien évidemment, moi, je m'adapte par rapport à ton organisation, à tes contraintes pro, perso. Oui. Et puis, il y avait aussi, parce que, je ne sais pas si c'est moi qui vous ai toutes contaminées, mais, il y avait la course à pied. Oui. Et donc, la course à pied, tu avais envie aussi, toi, de reprendre, de refaire ? En fait, j'en faisais déjà un petit peu avant de vous contacter, mais l'idée, c'était, voilà, parce que ce n'est pas mon sport de prédilection, voilà, préféré, mais ça m'a permis, en tout cas, dans le tennis, voilà, de progresser, mine de rien. L'année où j'ai commencé à courir, j'ai pris deux classements, donc c'est quelque chose qui est quand même pas mal au tennis. Et depuis, je continue, en fait, je cours un petit peu comme ça, et c'est vrai que là, je n'ai pas envie de dire que tu nous as contaminés, mais oui, le fait d'avoir un suivi, un objectif, c'est vrai que, ben, ça, et quand on aime ça, ben, en fait, on a envie de continuer, tout simplement. Toujours le même principe, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Génial, en tout cas, au niveau de l'accompagnement, au niveau sportif. Au niveau de la nutrition, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as apprécié un petit peu notre méthode ? Est-ce que tu t'es senti, je ne sais pas, moi, restreint, frustré, ou pas du tout ? Non. Alors, au niveau de la nutrition, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne suis pas d'habitude adepte du téléphone pour prendre mon plat en photo, mais là, pour le coup, ça me permettait de bien m'organiser dans ma tête, de savoir ce que j'avais mangé aussi dans la journée. Je ne suis pas quelqu'un qui va craquer aussi sur la nourriture, je n'ai pas de problème avec ça. Là, pour le coup, ça s'est bien passé et j'ai essayé de mettre en application les conseils que tu pouvais me donner quand parfois, soit c'était trop sucré, soit il n'y avait pas de protéines et d'échanger. C'est ça, en fait. L'idée, c'est de vous donner des conseils, de vous expliquer un petit peu comment faire les choses et puis surtout que toi aussi, tu prennes du plaisir à manger parce que ça passe aussi par là. Oui. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Tu as pris du plaisir à manger, je pense que tu t'es peut-être aussi rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de se restreindre pour pouvoir atteindre les objectifs qui étaient les tiens. C'est ça, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on prône, cette alimentation plaisir et arriver à se détacher un petit peu de ces fausses croyances qu'on peut avoir sur la bouffe, de ce qu'on peut imaginer. donc voilà. Et il est en train de pleuvoir un truc chez moi là. Oh mon Dieu, c'est le déluge. Ah oui. En tout cas, top, est-ce que ce que toi tu as mis en place, est-ce que du coup ta famille, est-ce qu'ils ont fait la même chose ? Alors… Au niveau alimentation, tu faisais un seul… Au niveau alimentation, oui, parce que j'ai envie de dire on ne fait pas un plat pour les enfants, un plat pour le mari et un plat pour moi. Donc tout le monde mange à peu près la même chose. Donc ça, c'est cool ça. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que voilà, ma fille de 5 ans me disait toujours « Maman, t'as pris ta photo ? » Enfin voilà, elle me rappelait à l'ordre au cas où… Pour pas que j'oublie. Donc voilà, c'est rentré un peu dans les mœurs de la famille. C'est comment te dire, c'est un projet familial en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bien et après, tout le monde s'y met et puis après, c'est une nouvelle façon de vivre et voilà. Oui. Ça, c'est cool. En tout cas, top, 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 top. Au niveau de l'accompagnement en lui-même, est-ce que c'est le fait qu'on soit là pour toi, pour te driver, te cadrer, pour te dire « Tiens, plutôt ça comme ça. » Est-ce que toi, c'est vraiment quelque chose que tu as aimé, que tu as apprécié et qui a fait peut-être toute la différence en fait par rapport à si toi, tu avais fait quelque chose seul dans ton coin ? Oui, je pense. Après, je pense qu'aussi, c'est propre à chacun en fonction du caractère mais voilà, c'était aussi dans ma demande première, c'est ce que je voulais sinon je ne serais pas venu vous voir et le fait que que ce soit toi ou Dorine, il y a des conseils différents et non, moi en tout cas, ça me convenait. Ok, top, top. Est-ce qu'aujourd'hui où tu en es aujourd'hui ? Après, ces longues semaines, ces longs mois passés ensemble, quels sont tes résultats en temps physique que comment tu te sens dans ta peau, comment tu te sens dans ta tête ? Explique-nous un petit peu. Donc, je me sens très très bien là-dessus, voilà, j'ai atteint mon objectif de perte de poids. Je suis bien à moins 10 kilos. Ça, c'est super même si ça fait quelques mois que en fait la balance, je l'ai un peu oubliée au final. Au début, c'est vraiment l'objectif balance-balance et puis à la fin, c'est plus, comme tu dis, un peu le bien-être dans le corps, voilà, comment est-ce qu'on se sent et aujourd'hui, voilà, dans mon corps, j'ai plus cet aspect peau d'orange sur mes cuisses que j'avais, donc voilà, je me suis remusclée, j'ai perdu, je ne sais plus, un tour de taille et un tour de cuisse, je crois, j'ai perdu 6 centimètres, donc c'est pareil, c'est pas mal. Voilà, c'est, ça fait plaisir quand ça descend et que ça descend sur toute la morphologie du corps, quoi. Ouais, ouais, ok, aujourd'hui, tu te sens bien, tu te sens bien dans ton corps. Ah oui, nickel, oui, je me sens très bien, je suis une femme épanouie, tout va bien. Cool, c'est génial. Est-ce que l'accompagnement, ça a changé aussi quelque chose pour toi, je ne sais pas, peut-être dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, est-ce que ça t'a apporté des choses ? Alors, c'est plus, perso, professionnel, on va dire, sur ma façon de gérer un peu le stress, prendre du recul, bon, Elodie, là, t'as un élément perturbateur qui arrive, que ce soit perso ou professionnel, eh bien, j'ai plus tendance à évacuer en faisant, tiens, je vais faire une séance, c'est bon, ça va me défouler ou je vais aller courir, comme ça, je vais m'aérer l'esprit. Voilà, je vais plus, en fait, répondre à cette chose qui va m'agacer par, je vais aller me défouler en faisant du sport. Ça oui, pour le coup. Ok, bon, génial. En tout cas, moi, je tenais vraiment à te féliciter pour ton parcours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, t'as les résultats qui sont proportionnels à ton engagement, à ton investissement, à ta motivation. Bon, c'est pas tant la motivation parce que c'est pas la motivation qui nous fait atteindre nos objectifs, mais à cette discipline que t'as toujours eue et ben voilà, on a juste, t'as récolté ce que tu as semé. À l'actualité. Voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, toi, en tout cas pour moi, c'était un plaisir de t'accompagner. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner en tout cas ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui regarde cet échange entre toi et moi et qui se dit ben tiens, j'hésite, je passerai bien l'action, je l'appellerai bien Joe et pour qu'il m'accompagne, quelqu'un qui hésite encore, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Je lui dirais qu'il ne faut pas se poser un milliard de questions et que comme tu le disais tout à l'heure, c'est la discipline qui fait qu'on atteint nos objectifs et qu'avec une super communauté et deux super coachs, ça ne peut que bien se passer. Donc, vas-y, fonce. Ok. Bon. Eh bien, génial. Ce sera le mot de la fin alors. Super. Très bien. On s'arrête là-dessus alors. Parfait. Je te remercie aussi à mon tour pour quand même avant que tu raccroches pour les échanges qu'on a eus. Ta bienveillance aussi, c'est important. Doré et toi, vous êtes très bienveillant. C'est des belles qualités aujourd'hui et ça fait plaisir. Merci. Je t'en prie. En tout cas, ça a été avec plaisir. Comme je dis souvent, en fait, ce qui est bien, en tout cas pour moi, c'est que le sport, c'est ma passion. Ça se voit. J'en ai fait mon métier. Donc, forcément, si je suis passionné par ce que je fais, je le fais avec beaucoup d'amour et je mets beaucoup de bienfaitance dans mes accompagnements. et mes accompagnements, c'est juste le reflet de ce que je suis et qui je suis. Voilà. Donc, voilà. Ni plus ni moins. En tout cas, merci pour ce mot. Merci beaucoup. Ça me fait en tout cas très plaisir. Dans tous les cas, on reste en contact. Encore bravo à toi. Et puis, je te remercie pour cette petite interview. S'il y a des personnes, du coup, si vous regardez cette interview et que vous dites, tiens, je passerai bien l'action quand même. Ça me plaît bien. J'aimerais bien faire partie de cette belle communauté et surtout, j'ai besoin d'être accompagné pour atteindre mes objectifs. J'ai envie de vivre ça. On vous met un petit lien autour de cette vidéo. J'ai juste à cliquer dessus, prendre ce rendez-vous avec eux. Moi, c'est un rendez-vous d'information qui n'engage en rien du tout. On fait connaissance ensemble, on va un petit peu vous en être, où tu en es, comment tu te sens, en quelle situation tu trouves, tes objectifs. Et puis, si on estime qu'on peut t'accompagner, on t'accompagnera. Et si on estime qu'on n'est pas les bonnes personnes pour t'accompagner, on te le dira très poliment et très amicalement. Mais en tous les cas, c'est un rendez-vous d'information qui n'engage en rien du tout. Donc, le lien est autour de cette vidéo. Clique dessus et peut-être qu'on pourra t'accompagner. Merci Elodie. Merci Jo. Salut. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada